Le ministre de l'éducation François Bérou a annoncé aujourd'hui les dates du calendrier scolaire 94-95. Vous trouverez les détails dans votre quotidien préféré. Seul changement important, les départs en vacances effectueront le 24 juin pour les lycéens en toutes zones et le 29 juin pour les élèves du primaire et les collégiens également dans toutes les zones. Le ministre a également annoncé la création de 2500 postes supplémentaires pour la prochaine rentrée. Précision avec Patrick Reslobe. 16 janvier dernier, les partenaires de l'enseignement public sont dans la rue. Ils demandent plus de moyens, plus de personnel. Réponse du berger à la bergère. Aujourd'hui, François Bérou part au plus pressé. Il veut rassurer. La rentrée prochaine se passera dans de meilleures conditions. Il débloque, hors budget 94, 2550 postes d'enseignants du primaire et du secondaire, des professeurs du technique, assistantes sociales, infirmières, bref, un meilleur encadrement. Alors que le nombre des élèves baisse lentement, mais ils baissent dans le premier degré en particulier, nous augmentons légèrement le nombre des enseignants de manière à ce que l'encadrement soit mieux assuré, que l'accueil soit mieux assuré dans les zones sensibles, le monde rural et les quartiers en difficulté. Du côté des syndicats, du secondaire, copie satisfaisante, mais peu mieux faire. On ne sera certainement pas en mesure d'améliorer très sensiblement les conditions d'enseignement, mais au moins, nous aurons évité les dégradations. C'est ça l'ampleur des mesures actuelles. Pour les responsables de l'enseignement primaire, 750 postes, d'un seul coup, c'est un tour de passe-passe. Il n'y en a en fait que 250 vrais nouveaux. Le reste, les 500 postes, c'est des postes qu'on prend aux uns pour les donner aux autres. Et on déshabille Pierre pour habiller Paul. Le premier ministre s'est engagé devant les syndicats de l'enseignement le 27 janvier dernier. Il organise à l'UNESCO, à partir du 4 mars, un grand débat sur l'avenir du système éducatif français.